Radio 1, musique, info et vous sur le 3w.ra.mu A la MOI, ce que nous pouvons faire, depuis que nous avons caché un matériel en récif, nous pouvons faire une étude de bathymétrie et courant de logique et nous commençons plusieurs étapes. En premier lieu, nous commençons à faire une étude au lagon et dans le lagon autour de la zone affectée et ensuite nous ne targetons pas une zone à risque telle que l'inosegrète qui est un nature reserve. Ici, nous portons le parc marin de Loubet et après, par rapport à la courantologie, nous avons, c'est qu'on prend la courantologie depuis Loubet jusqu'à Pointe-de-Alpes et là, nous faisons marée haute et marée basse aussi et qui fait cette information-là importante, c'est pour ce qui, la bathymétrie, nous prenons la navigation dans les environs et aussi c'est pour les placements des boules. Et la courantologie, nous fait gainer la direction et aussi la force, comment courant l'un peut bouger sur la surface et ça, et lui, pour réussir qu'on voit, quand il y a un travail spillage, on prédient que ça, un spillage là pour aller. Et le travail qu'il fait, c'est qu'il nous présente ça au Crisis Committee. Et là, le comité, lui, a décidé comme si, que ce soit pour place par nous par rapport à sa prédiction qu'il nous fait à l'heure. Nous avons, enfin, une grosse équipe à environ 8 personnes en ce moment. Donc, nous avons une staff qui, ici, dans les meetings, matin, midi et soir. Nous avons une autre équipe qui reste ici avec les ordinateurs. Donc, nous avons une donnée, nous avons analysée, nous avons un projet de map. Et aussi, il y a une autre équipe qui est là au terrain en même temps. Donc, il faut nous faire ça, c'est pour que le Brexit accélère le travail. Et ce n'est pas la même personne qui vise à l'enmer, à retourner, à éviter les chances de nez, après, à présenter. Donc, ça, nous réussit comme si, il fallait beaucoup plus vite. Et au même jour, au fait, nous allons bien, nous projetons, nous ballons de map. Nous finissons de présenter ça au comité. Comme ça, nous capables comme si, ils prédient le mouvement de high speed au plus vite. Et dire ça au comité, vous n'avez pas une décision. C'est-à-dire, nous, le travail qui nous avait, basé dans la map de courant au lit, que nous gagnais de nos départements physiques, il y a une prédiction que le high speed là peut bouger. Là, nous, nous faisons constat du lieu, nous faisons ground-proofing, de ce que nous connaissons, de ce que nous connaissons, de ce que nous connaissons vraiment exactement, d'un chamois de photo, et là, nous communiquons ça également, pour qu'on les ait appris à me prévenir aux autres commentologies dont on appellent, qu'on appelle lui, et accorder à quoi ils étaient. OK? OK? Musique 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 Celui Musique 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 On prend des échantillons d'eau, des échantillons de sédiments, on regarde la quantité d'hydrocarbures dans l'eau, on regarde par exemple des paramètres assez classiques comme la salinité, la température, le pH, l'oxygène dissoute, mais la quantité d'hydrocarbures c'est le plus important. On prend aussi des échantillons de sédiments, encore une fois pour l'hydrocarbure, mais aussi on va augmenter la quantité de météo lourde. En fait, il faut comprendre les différents objectifs d'un tel monitoring. Le premier objectif c'est de montrer, de chiffrer, évaluer la quantité de la pollution. On peut le voir visuellement, mais du moment qu'on n'a pas de valeur numérique, on ne peut pas dire que voilà, c'est impacté, etc. Il faut aussi une valeur numérique là. Et le deuxième objectif c'est de voir, parce qu'il y a le nettoyage qui se fait, on utilise le SCAT, le SPIL Cleanup Assessment Technique. C'est-à-dire on va regarder à quel point ces cleanups là, ça marche ou pas. Pour le moment, par exemple, le sédiment, on ne travaille que sur les sédiments de surface, mais à un moment donné, on va fouiller, on va voir peut-être à 50 cm, à 1 m de profondeur, est-ce qu'il y a de l'huile qui est restée dans le sédiment. Ça, ça va venir par la suite. Et le troisième objectif d'un tel monitoring, c'est de voir à quel moment on peut dire que cette zone là, c'est safe pour que les gens puissent reprendre des activités normales.